Voilà, donc la séance, on va compléter ce qu'on a commencé l'autre fois, on touche les attaques LAN, la sécurisation des LANs, c'est le module DSCN de sécurité, le module 6. Donc la première séance, on a un petit peu de théorie sur la sécurisation niveau LAN, où il y a deux types d'attaques niveau-là, au réseau commuté, au commutateur. Voilà, donc on a parlé de MacFluedInAttack, ou là, communément ce qu'on a appelé CAM Table Overflow, il y a le débordement de la table CAM. Donc le principe de le débordement de la table CAM, c'est que le commutateur, il va avoir sa table CAM pleine, de telle sorte, il nomme la place pour mettre d'autres informations concernant le numéro de port ou le CAM, pour dire la commutation, il va fonctionner comme un concentrator, un hub. Et le hub, on a dit, qui dit, puisque le hub, il n'est pas capable de faire les addresses, il n'est pas capable de faire des diffusions. Donc il n'est pas capable de faire des addresses, l'objectif de l'attaquant, l'attaquant, il a, entre guillemets, rempli ou la bombardée de la table CAM, de telle sorte, il y a le commutateur, il veut dire des diffusions ou il veut dire des captures de tram, il veut dire, il y a réellement le trafic qui, il dit, le réseau LAN. Donc il y a la contre-mesure, il faut sécuriser les ports, on dirait, la sécurité des ports, on dirait, comment c'est une switch port security, ou qui m'estime, il y a les options, il a dit, il y a le max, il y a le violation, le mode de violation, c'est justement qu'il y a de l'attaque. Donc il y a aussi la sécurisation, une fois qu'on sécurise l'attaque, on est protégé, on dirait l'attaque. Il y a aussi le vélan hopin, le saut de vélan, on dirait juste le type d'attaque, on dirait le switch spoofing, le pirate ou l'attaque, il va simuler le commutateur, il va prendre l'identité, le vrai commutateur, il va prendre l'identité, le vrai commutateur, le principe c'est que par défaut, les commutateurs, qui ont fait un DTP actives, ce qui fait les ports, ils sont dynamiques, il va prendre l'identité, les commutateurs, qui ont fait un DTP en mode auto, les ports, les autres, il y a les commutateurs niveau 3 ou l'MLS, qui ont fait un DTP, le mode désiréble. Je pense que le mode, il y a les différentes relations avec le DTP. De toute façon, quand l'auto a fait un désiréble, c'est le côté, le vrai commutateur, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messages DTP désiréble. Donc, quand l'identité, le vrai commutateur, le port-dialogue, l'MLS, l'attaquant, l'auto ou l'adhésiréble, c'est le lien qui est de la tranque. Le lien qui est de la tranque, c'est que le lien qui est de la tranque, où le commutateur est de l'accès à les VLANs, puisque le lien tranque est de l'Ouze, les VLANs qui a mis. Donc, chaque fois que vous créez un VLAN, automatiquement, il est activé et autorisé sur le tranque. Voilà, donc la même chose, la contre-mesure fait, l'inhibition protégée contre le switch spoofing, donc l'usurpation, ce qu'on appelle en français, l'attaque par usurpation de commutateur, l'usurpation, il y a, quand vous voulez usurper l'identité, il y a quelqu'un. Voilà, on doit configurer le port, le port, il y a un mode accès, la commande, il y a switch pour mode accès. Les ports qui ne seront pas utilisés, les ports, les quatre, ils ne seront pas liés, ils seront liés avec d'autres commutateurs, il vaut mieux, il y a un accès. Par défaut, les ports, tous les commutateurs sont en mode négociation, le DTP. Ou bien, désactiver le DTP, fait donc les ports. Donc les ports, 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 il y a des ordinateurs ou les serveurs ou les, je ne sais pas, des téléphones IP, n'importe quel périphérique, mais un autre commutateur, il vaut mieux désactiver DTP. Ou bien, la désactivation de DTP, il y a un mode accès. Donc c'est pour cela, la première commande, les ports, je mets un range des ports, il y a un switch port mode accès, ou il y a un switch pour non négocié. Non négocié, c'est-à-dire, il y a un désactivité de DTP, la négociation de DTP. Ou bien, donc, autre méthode, il y a un, si vous êtes sûr, les ports ne seront pas utilisés, il vaut mieux de DTP, le DTP, le DTP, c'est-à-dire la protection pour se protéger contre l'usurpation de DTP. Donc, c'est à vous de choisir la méthode. Min-baïd, j'na le double-tag, ou la double-tagging attaque, l'attaque par double-étiquetage ou la double-markage. Ou j'adi normalement, pour qu'il soit réalisable, il doit être connecté à un port ou à un port qui est intermé vers le natif. C'est-à-dire, les conditions, en tant qu'attaquant, qui est branché le post-d'yalo, un port, il appartient, il est attribué vers le natif. Donc, j'na la faiblesse qui m'a dit toujours les attaquants qui chouffent. La faiblesse finquina, ou la technique ou la fonctionnalité, finquina la vulnérabilité, finquina l'hachacha. J'na, c'est que l'hachacha finquina, le fonctionnement qui fait ce qui te amène le commutateur un commutateur qui joue une tram, il est capable pour lire une seule étiquette. Donc, une tram, il a fait plus d'une étiquette, mais il ne peut pas qu'il y a qu'à l'hachacha. Donc, j'na la faiblesse qui s'abattent les attaques, pour dire cette attaque. J'na, remarquez, il y a fait plus d'une étiquette, l'un, il est considéré par défaut, le vélan un, il est le vélan par défaut, le vélan natif. C'est-à-dire que, imaginez, le vélan appartient le vélan par défaut, le vélan natif. Là, quand je n'aurai dit, il va forger une tram, la tram artisanale, ce qu'on appelle une tram artisanale, il est saub à bidou. Je n'aurai dit, il va mettre une étiquette, l'oula, il y a, l'étiquette de l'hachacha, le vélan natif. Et, l'étiquette va créer une autre étiquette de l'hachacha, victime qui va attaquer. l'hachacha, imaginez, le vélan est-ce que le vélan est-ce qu'il y a un serveur. j'ai mis en place de l'attaque, la victime. J'ai mis en place, l'attaque, la victime, il n'est pas de l'attaque qu'il n'est pas de l'hachacha, il n'est pas de l'hachacha, des données du serveur, ou de l'hachacha, de l'hachacha, il n'est pas de l'hachacha, le vélan, les postes de l'hachacha, c'est un facteur, dans un seul sens. Voilà, donc, il y a le vélan son, le commutateur, il n'est pas de l'hachacha, je vais dire, puisque le commutateur est capable de lire sur l'étiquette, il n'est pas de l'hachacha, l'étiquette de l'hachacha, qui fait la trame qui a l'hachacha, le vélan natif, ou le commutateur qui a ravi que le vélan natif ne sera pas étiqueté, par défaut, les vélan natif ne sont pas étiqueté, il n'est pas de l'étiquette, qui est directement le vélan natif qui est en train. Donc, je vais dire, il va enlever la trame et l'étiquette de l'hachacha, il va enlever l'étiquette il va enlever les vélan natifs et il ne va enlever qu'il n'a qu'un autre étiquette d'élan natif et ne s'écrive deux fois. C'est un problème parce qu'il y a cette trame ni gâteau sur le deuxième comitateur ni gâteau sur le port du comitateur. Tâni, switch deux. Je vais dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va lire qu'il va dire que le tram va dire le valence donc je vais dire qu'on va dire l'étiquette de l'100 et qu'on va dire le valence parce que les postes ou les ordinateurs ou les périphériques qui nous vont dire qu'on va dire le tram b'l'étiquette. C'est pour cela que je vais dire switch qui va dire que le tram va dire qu'il va détruire l'étiquette, il va supprimer l'étiquette le valence ou le valence qui sera infecté par les informations lièr l'attaquant d'accord donc l'attaquant il a tiré partie la vulnérabilité la vulnérabilité qui est dans le commutateur de le fait qu'il y a une seule fois l'étiquette qui est dans le tram ou qu'il va falloir n'importe quel valence qu'il va dire l'inscription ou l'étiquette mort avec l'étiquette du valence qui est dans le cas de l'étiquette qu'il va falloir est-ce que l'attac est-ce que l'attac est-ce que l'attac qui est dans le valence natif donc la contre-m mesure On peut changer le VLAN natif par défaut. Ne t'en déjeuner le VLAN natif par défaut. Il faut faire un. Il faut donner le VLAN. Tu peux créer un numéro. C'est un numéro qui est en dehors de ces TPP qui sont dans le SISCO. Si le SISCO est en dehors de la TPP, 99, c'est en dehors de gestion. Ou c'est en dehors du nom. C'est un numéro qui est en dehors. C'est un numéro qui est en dehors de VLAN natif. C'est particulier. Aucune interface ne doit être attribuée au VLAN 1. Si le reste VLAN natif. Il ne faut pas que le VLAN natif soit 1. Il ne faut pas que le VLAN natif soit 1. Le port de tous ces deux, affecte et réaffecte un nouveau VLAN. VLAN. Parce qu'un committateur, le port de tous ces deux, il faut que le VLAN soit fonctionnel. Donc, un port de tous ces deux, un port de tous ces deux, le committateur, c'est non fonctionnel. Il ne faut pas que le VLAN. D'accord ? C'est pour cela que... il ne faut pas que le VLAN 1 soit. Il ne faut pas que le VLAN 1 soit en dehors. Et il faut que le VLAN 1 soit en dehors. Il faut que le VLAN 1 soit en dehors de VLAN 1. il ne peut pas appliquer ou exploiter cette faille pour dire cette attaque. D'accord? Donc, c'est une séance dernière. Donc, dans cette séance, on va voir les attaques concernant l'ACP. Il y a eu juste les attaques, on a fait plusieurs, mais nous avons vu les attaques les attaques de la langue. Il y a eu un DACP spoofing. Il y a eu un spoofing. Il y a eu un DACP. De telle sorte, il y a eu un usurpation. L'usurpation est une seule chose. La même chose qu'en maintenant, l'usurpation de l'acomitateur, c'est l'usurpation de l'un serveur DACP. Il y a eu un faux serveur DACP. Il y a eu aussi DACP Starvision. On va aller en chercher, encha'Allah, sur le séance. Starvision, c'est-à-dire l'insuffisance de ressources DACP. DACP, normalement, il y a eu les ressources à offrir. Le rôle de l'éloi, c'est qu'il y a eu un adressage le client DACP, bêche j'te connectaw l'arrezou. Hanna, le principe, c'est que l'attaquant, il va essayer de vider hanna dik les ressources lièndo, bêche m'i khlilich li des adresses et c'est qu'il y a eu l'éloi. Hanna, la protected VLAN Hanna, la fonctionnalité diyalou, ou ghanchufu l'private VLAN Wala, hanna j'aimerais m'y komanse ou, n'hova komanse par hâd, hâd l'private ou protected ou hâd m'chufu DACP, d'accord? Hanna, l'principe diyal l'protected VLAN Hanna, bânghanna n'arrajou kien in ìprincipe Donc j'ai l'application de l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application de l'application de l'application. Normalement, ils peuvent communiquer. Alors j'ai l'application de l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application. Alors j'ai l'application de l'application. J'ai l'application de l'application. Donc j'ai l'application de l'application. J'ai l'application de l'application. T E donc elle va doma les postes donc a b c d e f j h i on met les postes ou à deux ce sont des verandes à la bas les porcs les mebranches ils appartiennent à l'hadaf vélan 10 hadaf vélan 11 ou hadaf vélan 12 donc il a qu'à nous aide les postes j'ai pas 10 0 slash 24 exemple ou hadaf 192 168 0 0 slash 24 ou hadaf 172 16 0 0 slash 24 d'accord j'ai ni généralement ni quand je crie l'hvélan j'en ai le principe c'est un domaine de diffusion niveau 2 ce qui fait une diffusion ou la multidiffusion le committateur m'a rien cherhach fâd 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 vélan j'ai ni par exemple ARP ARP c'est une diffusion niveau 2 donc l'ARP gha toulé m'a htasra gher à l'hadaf domaine diel l'hadaf 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 vélan 10 il a chi waad minna saft ARP bach y arf l'adresse diel diel destination mack fin gha tmxi hada l'ARP gha tmxi seulement il a dit des posts né m'ha donc l'ARP l'arquid de diffusion niveau 2 ce n'est pas de polluer il ne va pas de polluer les autres vélan quand on n'est pas dans les vélans ce que l'arpr s'est vo beams a le port de l'armosphi ou imagine cet switch c'est avec l'armosphi imagine l'armosphi c'est 50 switch ou je ne sais pas qui est d'un donc des centaines d'un un 200 ordinateurs. C'est-à-dire que l'ARP va s'envoyer 200 ordinateurs. Donc, c'est pour cela, il vaut mieux qu'on sègue monter ou qu'on a un large volume de niveau LAN. On sègue monter ou VLAN. C'est l'objectif. La même chose. C'est la partie du même réseau. Ce qui fait que l'ordinateur là-honneur est de communiquer avec l'ordinateur là-honneur. Mais l'ordinateur A ne peut pas communiquer avec D. Il va être dans le même réseau. Si on va dire ici 10 000 24 et on va mettre D une adresse qui appartient au même réseau que A ne peut pas communiquer. C'est-à-dire que l'on va communiquer et on va avoir un dispositif de routage. Il va être un commutateur niveau 3 ou un routage qui est un commutateur niveau 3 qui tient le routage. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse d'abord c'est les vélans. Donc c'est pour cela que d'abord nous nous avons mis le port qui est-à-dire que le port qui est-à-dire le post A et on va dire que tu es protécted qui est-à-dire dans un état qui s'appelle l'état d'isolément. L'état qui est-à-dire l'état d'isolément. L'état qui est-à-dire l'angrope. L'état je ne sais pas c'est-à-dire où il est-à-dire où ou un mot protected qui est-à-dire qui va d'accéder dans l'isolément. Donc un port par exemple l'isolément d'accéder au fast 01 ou d'accéder au fast 03 Donc switch Je n'ai pas d'écrivain, on dit qu'il y a une table de désolée. Les ports qui sont en train d'écrivain, ils sont en train d'écrivain, mais ils sont en train d'écrivain. Ce qui est en train d'écrivain, on ne peut pas d'écrivain. Pourquoi ? Parce qu'il y a une table de désolée, on dit qu'il y a une table de désolée. Mais, par défaut, les ports du commutateur, ils sont non protégés. C'est-à-dire, là, c'est l'État par défaut. D'accord ? Il y a qu'à nous, les Hades, il n'a pas défaut. Ce qui fait, les ports non protégés, par défaut, ils peuvent communiquer ensemble. Bien sûr, au sein du même vélo, normalement, les ports non protégés, ils peuvent communiquer. C'est-à-dire qu'un port protégé ne peut pas communiquer avec un autre port protégé. C'est-à-dire qu'il y a un port protégé. Un port protégé peut communiquer avec un port non protégé. Donc, dans le même commutateur, c'est très important. Il y a un port protégé. Il n'y a qu'une signification locale. pour le commutateur. Il n'a qu'une signification locale pour le commutateur. Ça veut dire, il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un autre port protégé de deux commutateurs. Il a rejeté le schéma de l'État. Il a rendu un deuxième commutateur. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un port protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un port protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un port protégé. un deuxième commutateur qui a re-communiqué sans problème. Il n'y a pas d'isolement entre un port proté. Il n'y a pas d'isolement entre un port prot protégé et un port prot protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port prot protégé et un port prot protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un port protégé et un port protégé. Il n'y a pas d'isolement entre un port protégé et un port protégé et un port protégé. Je vais à partier dans les mêmes réseaux. Il n'y a pas d' Brillou et j'ai paru que les gens любой tuquent. J'ai toujours daté Normalement, l'hispad et le fait la planification deswood 256 sèvres. Il n'y a pas d' сюмовéré quelles sont les trois pièces d'opt a un port protégé. Ils n'huys peuvent ne pas communiquer ensemble. ولكن ils peuvent communiquer مع un serveur qui par défaut est un port non protégé ou non protégé D'accord Donc la limitation est qu'elle est applicable seulement par committateur Il a un réseau qui veut dire protégé les vélans qui n'est pas un vélan qui n'est pas un, deux, trois au Brite je ne sais pas mais il y a un l'adoption qui n'est pas à tous les committateurs ou tous les committateurs qui ont une signification locale sur les ports qui font il n'y a pas un partage de la table d'isolément On s'appelle une table d'isolément et normalement c'est une configuration qui est à l'heure Donc la configuration elle est très simple L'avantage d'il private est qu'il y a une fonction sur plusieurs committateurs Donc c'est pour cela qu'il y a une fonction qui est à l'heure qui est à l'heure qui est à l'heure qui est à l'heure Donc c'est à l'heure qu'il y a une fonction qui est à l'heure 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 l'Aventus, l'SNMP. Dès qu'il veut la commande SNMP Work, tu peux dire que... Oui, mais à l'SNMP, je veux dire que l'ANMS doit gérer la version 3. Dès l'SNMP, il doit gérer la version 3. C'est bon. Donc, quand on a créé l'access list, on a créé le groupe. On a dit qu'un utilisateur, un groupe, qui affecte les permissions et on a créé l'octobre, l'on a créé l'octobre, l'octobre, ce sont 3. Et après, on a créé l'octobre, on a créé l'octobre. On a créé l'octobre. Les informations s'admissions sur le router, on a créé l'octobre. Oui, c'est quoi l'on a créé l'octobre ? C'est à l'octobre ? J-C ou l'octobre ? Non, je ne sais pas les questions. chez Muskelten, on va voir qu'il y a eu les. D'accord, merci. Nous allons prendre deux ordinateurs. Je vais essayer de se concentrer avec moi. Je ne vais pas te comprendre. Donc ça, ou le docteur, il y a des questions. Donc un commutateur ou deux ordinateurs pour simplifier. Donc les ordinateurs, on va les mettre eux-mêmes dans les réseaux. On va terminer des adresses ip10 par exemple de slash event code pc2 Donc un ping. Normalement, ping des, sans problème. On n'a de switch par défaut. On n'a rien fait sur le switch. Ou par défaut, les ports par défaut d'un switch appartiennent VLAN 1. Je ne vais pas dire que les ports pour qu'ils soient fonctionnés doivent appartenir à un VLAN pour qu'ils soient on n'a rien fait pour qu'ils soient VLAN brief. Voilà, tu dis que le VLAN 1 qui est par défaut mais tous les ports appartiennent à ce VLAN. Donc il est active et le port du commutateur qui appartient à ce VLAN 1. C'est pas la peine qu'ils créent un VLAN car on n'a rien fait que le FAST 00 et le FAST 01 appartiennent au même VLAN et qu'ils peuvent communiquer puisqu'ils ont le même adressage réseau. Donc il est dans le double d'interface LULA donc interface E00 les branchées FHPC1 il y a des 4 d'heure le mode interface ou la même chose donc switch port donc remarquez qu'il y a jacqu'à le port du switch le port du switch protected protected c'est ouhade il y a la comment xasnim si dira flot le ma bégétou si communique ma on d'un l'interface la l'interface l'interface 1 on dire la mè port protected s'alat la configuration jala jad dira PC1, tout à l'heure il marche, il ne va pas marcher. Donc notre régime. Tout à l'heure, ça marche. Ou d'abord ça ne marche pas. Les ports sont dans un mode désol, ils sont protégés, ils ne peuvent pas communiquer. Par contre, il n'a qu'un... Hélène, s'il vous plaît. Imagine if had a un router. Pour compléter le petit. N'a-t-il le router une adresse, donc interface fast server ip adresse 10.1 PC1, donc ping la passerelle. Pourquoi ? Parce que la passerelle, il est l'île, ce E0, qui est un port non protégé. Un port non protégé. Un port protégé, il peut communiquer à un port non protégé. Il peut communiquer à un port non protégé. Un port protégé, il peut y porter des portes à un port non protégé, ou pour aller vers Internet. Imaginez, vous pensez qu'il y avait un port non protégé, un port de port, et vous puissiez un port non protégé. Non, vous ne voyez pas. Mais ils ont des portes et ils ne peuvent pas s'envoyer. C'est précis? donc je crois que le principe c'est la configuration je crois que c'est le deuxième type c'est le private vélan et ici c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus avancé et là il y a déjà l'avantage c'est qu'il fonctionne sur plusieurs commutateurs, il n'y a plus de commutateurs la signification n'est vraiment pas et ici il y a une terminologie que nous devons nous connaître c'est bon je crois qu'il est tu peux l'adapter dans le même temps et voilà c'est quoi c'est quoi c'est sûr c'est sûr c'est sûr voilà donc nous n'arrêtons donc c'est nous la topologie de l'apport bach nous n'achdemons le private villain j'ai des notions qu'est-ce qu'on appelle un villain primaire ou la principale donc villain primaire primary villain donc villain primaire voilà le cadre général voilà au radicoulo de velan secondaire on dit le velan primaire qui coiffe le tout il n'y a jamais qui je mets de velan secondaire c'est le velan secondaire il y a des types qu'est-ce qu'il y a des types de velan secondaire mais tout le type diallo isolé isolé qui est un autre type diallo communautaire community ici en français je vois les vrais termes d'un homme en anglais d'accord donc il y a des primaires il englobe il rassemble tous les velans secondaires ouf velans secondaires il y a plusieurs types qu'il y a des velans isolés ou qu'il y a des velans donc il a pris un goulou qui est un type de velans qu'il y a des velans primaires qu'il y a des velans secondaires le fait en juge l'isolé ou le communautaire d'accord d'abord les types des numéros de port type des numéros de port donc port pour isolé pour isolé c'est-à-dire c'est un port qui appartient le velan isolé port isolé j'aime ce métro appartient au velan isolé communautaire des port communautaire communautaire il appartient au velan un autre type un autre type pour à d'où la norme m'aiment des modes type de pour l'aller les modes mode 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 de port et mode de port dial vélan donc le vélan privé donc un dial port en mode isolé des ports en mode communautaire les ports en mode promiscuise au long mode promiscuit c'est tout le monde D'accord, donc je suis en private on a trois classes on a trois classes on a trois classes primaires on a trois classes secondaires qui sont les juges ou les communautaires d'abord le mode des ports qu'est-ce que vous n'utilisez les ports à la hausse de l'intermé donc les ports qui n'utilisent les ports qui n'utilisent on s'utilise les ports en mode isolé Isolated ports Est-ce que vous n'utilisez L'un des ports de l'intermé Oui Oui Je ne sais pas qu'à l'intermédié à l'intermédié parce que l'intermédié à l'intermédié à l'intermédié à l'intermédié Est-ce que vous n'utilisez à l'intermédié à l'intermédié Non Vous n'utilisez à l'intermédié Mais je ne sais pas que les ports protégés mais ne peuvent pas communiquer au bout de suite Je vous ai dit Je vais vous montrer la vidéo et je vais vous montrer l'explication de l'un des ports Oui Donc les ports en mode promiscuité ou en mode promiscuous mode C'est un port en mode isolé C'est-à-dire il appartient au VLAN Il appartient au VLAN C'est le même principe pour le protégé Il appartient au VLAN 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 Il ne peut pas communiquer avec le VLAN Il appartient au 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 VLAN le port en mode promiscuité ou la promiscuous mode d'accord les types de vélan les hindi ou les modes des ports comme terminologie l'avantage de vélan privé est qu'il fonctionne sur plusieurs commutateurs les types de vélan privé sont les primaires on dit isolated, on voit que c'est un qui termine la classe secondaire des vélans on dit community, communautaire secondaire les modes des ports du vélan privé, isolated, c'est-à-dire port appartenant au vélan isolé un port en mode community, donc il appartient à une communauté un mode en mode promiscuous, c'est un port libre tout le monde peut y accéder, tous les ports peuvent y accéder les ports, ils sont un port promiscuous on trouve d'abord, les ports dans le même vélan isolé et dans les différents vélans isolés, ils ne peuvent pas communiquer ensemble ce qui fait d'abord, ils n'ont pas créé des vélans isolés les ordinateurs qui s'appellent au vélan ils vont avoir le même adresseur, ils ne peuvent pas s'éloignent à eux ils ne peuvent pas s'éloignent à eux ou même chose, ils ne peuvent pas s'éloignent à eux mais étant donné que le vélan isolé, il n'est pas s'éloignent à eux il n'a pas s'éloignent à eux et bien sûr ils ne peuvent pas s'éloignent à l'ézoutère pour pouvoir s'éloignent à un post communitaire C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Ce sont des nommiers de la vie qui vient d'être. On va tester comment va-t-il normalement. Je ne sais pas ce principe que je vous ai dit. Je peux vous dire isoler ce post et normalement il n'a fallu pas à l'éducation. Il n'a fallu pas à l'éducation. Il n'a fallu pas à l'éducation. Aux post n'a fallu pas à l'éducation. C ou D ou E ou F. Pourquoi ? C'est l'isolation Par contre, il est à dire le port de la suite E00 Il est à dire que le port est promiscu Quand on dit que le port est accédé, il est accédé à l'autor Donc le mot promiscu est terminé normalement Il est à dire qu'il y a un port libre Il n'y a pas d'accédé, il y a une limitation D'accord, donc je vais faire les étapes Il y a la configuration en même temps Donc là, je vais utiliser Donc la même topologie La création La configuration qui est derrière la topologie On va la configurer ensemble D'accord Donc on va démarrer le débrief Nous devons l'adressage Maintenant, je vais simplifier Je vais donner le même adressage Je vais donner le même réseau Si vous remarquez, c'est le réseau 10 00 slash 24 C'est-à-dire que les postes Tous les postes sont terminés dans le même réseau Pour rentrer chez vous, vous n'avez pas terminé dans le même réseau Sinon, le résultat est réel C'est-à-dire que les postes sont terminés dans le même réseau D'accord, alors que les postes sont terminés dans le même réseau ip c'est pas la tenue de 10 002 slash 1 24 parce que la passerelle ou la passerelle il y a 10 b donc ip les adresses sont en double ip 10 4 passerelle et enfin voilà donc si j'ai ping 3 sans problème j'ai rien configuré si j'ai ping 4 c'est suffisant moins c 3 5 5 pas de problème 6 pas de problème enfin le dernier post 7 donc la communication un switch branché des ordinateurs ils appartiennent le même vlan par défaut ils appartiennent le même réseau ils peuvent communiquer ensemble ou d'ailleurs et qu'ils appartiennent la passchelle qu'ils ont configuré la passchelle pour le router donc interface fast 00 ip address 10 il peut la ping c'est pas la peine j'ai testé le post cameline puisque ce sont les post cameline donc sans problème il n'est résolant un réseau commun sans problème donc dans la configuration il le vlan privé ou le private vlan donc la première des choses donc bien sûr la configuration la première des choses hier im le commutateur configuré avec le mode vtp transparent c'est un module dssc ou là donc prenons cette parole et la canne bien sûr il a indiqué vtp version 1 ou version 2 si on active vtp vtp version 3 donc juste diel il n'a qu'un le switch diel il gère le vtp le vtp où normalement le protocole dsc school qui la couche 2 qui simplifie en quelque sorte la création diel les vlans dans le switch je ne sais pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de vlans et les vlans ils ont besoin d'être imaginer d'un 50 de vlans et d'un 100 switch et vous voulez que les vlans vous créez dans le switch on va pas à la musique et nous allons créer manuellement comme le switch qui est qui est de vlans dans le vlans on va mettre un vlans je ne sais pas 2 ou 3 et on va et on va mettre le switch et on va dire non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'un protocole ce vlans tracking protocol c'est un protocole l'un fois il n'y a pas de declare un type de la switch qui est qui est qui est qui est de serveur vtp et qui est de vlans et qui est de vlans ils vont automatiquement bien sûr les liens les switch qu'on trinque c'est une manière pour faciliter la création de vlans plusieurs commutateurs une fois que tu crées sur un switch qui tu crées sur les autres automatiques donc à l'hassab il y a des versions la dernière version parmi la dernière version il y a la version 3 donc il y a des switches la version 3 la version 3 donc il n'y a pas de gérer tu es obligé que tu t'utilise la vtp 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 En plus, bien sûr, d'autres fonctionnalités. L'objectif, c'est pour cela qu'il a mis le switch en mode config. La première chose, c'est qu'on appelle le vtp status. On appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp. On appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp. Le vtp, c'est qu'on appelle le vtp. On appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp. Sinon, on travaille par le protocole vtp. Pour travailler par le protocole vtp3, l'un des choses qu'on appelle le vtp domain. Il y a un domaine qui s'appelle, je ne sais pas, si tu veux faire le vtp. Il y a un domaine qui s'appelle un domaine qui s'appelle, l'un des choses qu'on appelle le vtp. C'est qu'on appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp. C'est qu'on appelle le vtp, c'est qu'on appelle le vtp, Les gens qui travaillent dans la version 3 sont obligés à créer un domaine ou l'autre. C'est normal à dire la version, parce qu'ils ont dit la version, ils vont dire que tu ne peux pas créer un domaine ou l'autre. Et ensuite, on va sortir le mode privilégié, les gens qui travaillent dans la version 3. On va dire VTP, Primary, VLAN. Donc, VTP 3, c'est obligatoire qu'il y ait un seul VTP Premier. L'un seul qui va faire un domaine ou l'autre, c'est ce qui va faire un domaine ou l'autre. On n'a pas besoin d'apprendre le VTP, mais cette configuration de la VLAN, c'est la VTP qui va faire un mode transparent. Il y a un 1 ou le 2. Ou le ver si tu vas faire un domaine ou l'autre, ou quelqu'un qui va faire un domaine ou l'autre. On ne peut pas dire la version 3, c'est la VTP. Il faut dire la version 3. Ou dire le VTP, Primary, VLAN. C'est le switch, donc on va avoir 4. On est le serveur VTP. D'accord ? Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une version 3, vous n'avez pas besoin d'insert command, c'est ce qui est le VTP mode transparent, c'est ce qui va vous faire, et vous n'avez pas cette configuration, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire. C'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire. 9, c'est ce qu'on va faire. 1, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire. Pour initialiser le VTP. Donc je vais compléter. Donc le post, je vais le lier. Je vais les enlever. C'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire. F1, 2. Donc E, il serait le 2, 1 ou F, 2, 2. Donc on va dans l'entraînement. C'est ce qui va vous faire. C'est ce qui va vous faire. Par défaut aussi, le mode VTP, c'est ce qui va vous faire. C'est ce qui va vous faire. C'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va vous faire. 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 Donc, pour faire la version 3, c'est obligatoire que c'est un domaine. C'est un domaine. C'est un domaine VTP. Donc, on va vous faire. VTP version 3. Pour le faire, c'est un domaine VTP. Donc, dans la logique de VTP, c'est le mode server par défaut. Il y a le plus de type. Il y a le serveur default et le serveur primary. Par défaut, il y a le serveur default. le serveur default, c'est un serveur primary donc c'est pour cela que en mode privilégié, on va dire VTP primary VLAN. De telle sorte, voilà, ce que j'ai dit ici, c'est un serveur primaire, c'est un serveur primaire. Non, c'est normal, je n'ai pas besoin d'application, mais quand j'ai dit, c'est un serveur primaire, c'est un serveur primaire, c'est un serveur primaire, c'est un serveur transparent ou non, on va faire ça pour vous. Donc on va revenir sur la même command, VTP status, on va vous mettre, on va vous mettre tout à l'heure, la version en courier 3, le domaine qui est créé 3, et le device, le switch à l'adresse Mac, et on va dire ici, le primary server, on ne peut pas dire que c'est un serveur, parce que le serveur, c'est un serveur, dans le mode VTP3, qui signifie que c'est un serveur default. C'est ce que je qui s'appelle le primary server. Voilà, je n'ai pas créé aucun verlan comme ça, je suis très capable de créer, une configuration revision, j'ai un échange des informations, j'ai une fois que l'on peut faire des informations ou qu'on peut créer des verlan, on peut faire un petit incrémenté, un, deux, trois. ou ainsi de suite. C'est la même adresse Mac, c'est lui-même. C'est pour cela qu'il y a l'adresse Mac ou l'adresse Mac ou l'asemmie de switch. Donc on va commencer par la création djel vélan secondaire. Donc la première étape, on va créer vélan secondaire. Donc le mode, je vais vélan, je vais vous dire. Donc vélan secondaire l'ouïl, 10. Rekonando 10. Donc le mode vélan, private vélan. Il y a un point d'interrogation. Alors, je vais vous dire, on va parler djel vélan, l'asemmie de community, ou l'isolated, ou l'primary, ou l'to community. Donc pour nous, vélan djel vélan, c'est un point d'isolated. Donc on va créer le vélan, qui est un type d'isoli. Donc on va créer vélan 20, qui est un type d'isoli. C'est un type d'isoli. Donc on va créer vélan 20, community. Et on va créer vélan 30. Ça va créer private vélan. C'est un type d'isoli. Donc on va créer vélan secondaire. On va créer vélan 10 ou 20 ou 30. D'abord, je vais créer le vélan primaire. Vélan primaire, on va créer vélan 100. Et on va créer vélan 100. C'est un type d'isoli. D'abord, on va créer private vélan. Primary. On va créer vélan en tant que primary. C'est un type d'isolated community. On va créer vélan secondaire. Ce qu'on va créer vélan secondaire, c'est un type d'isoli. On va créer 10, 20, 30. D'accord? Donc on va créer vélan secondaire. C'est un type d'isoli. C'est un type d'isolated. C'est un type d'isoli. On va créer un vélan 100. On va créer vélan en tant que primaire. C'est un vélan 100. C'est un type d'isoli. C'est un type d'isoli. Private vélan association. Donc, je connais le vélan associé. C'est un type d'isoli. C'est un type d'isoli. On va créer la configuration. Les vélans. Les types de vélans. Donc, vélan secondaire ou vélan primaire. D'abord, je vais essayer de configurer les interfaces. La première interface. La lafasette qui va être le interface. La la route. La la interface 00. C'est une interface. D'accord. La lafasette qui va être le module pramicecues. D'accord. C'est un type d'isoli. C'est un type d'isoli. C'est un type d'isoli. On va créer la description. Donc, interface. E00. switch port mode private vlan ومن بعد switch port private vlan سأجل لها عمارت ماتدين على من كي قريبا أصحي cette سننطقة سأجل لها لما هي أصحيح سأجل لها非常 وقف لها وأجل لها الإشارة بلاء double secundaire 10,10,30 كي قمت بتلك إلى الأطلاف العالم des types camels, il y a 3 dials secondaires dans le 1er où il y a des secondaires qui sont associés mais après, il y a la création ou la configuration le port qui a besoin de tout il y a le router qui a besoin d'accéder à la passée donc définit E00 il y a le switch port mode private vélan, le mode dial qui n'est pas misquius c'est-à-dire qu'il est libre tout le monde peut en accéder mais après en tant que promiscule il y a le vélan le normal il y a le autorisé à le vélan le vélan le vélan primaire ou le vélan secondaire il y a le vélan donc c'est-à-dire que la configuration des paramètres d'abord je vais définir les autres les postes il y a le vélan il y a le vélan il y a le vélan qu'il y a le vélan qui a besoin d'accéder c'est-à-dire qu'il y a le vélan c'est-à-dire qu'il y a le vélan il y a le vélan qu'il y a le vélan c'est-à-dire qu'il y a le vélan c'est-à-dire qu'il y a le vélan C'est à dire que le range est un peu de changement. Si tu peux le range, tu peux le range et tu peux le changement. Il n'y a pas d'un seul port. Tu as-tu un seul port. Tu as-tu l'interface, par exemple, E01. Nous avons donc à dire que le commande, dès qu'il s'agit de switch port, mode, je veux définir le mode. Dès qu'il s'agit de définir le mode. Donc, switch port mode, private VLAN. Et là, je veux dire host. C'est à dire que c'est l'appartenance du port VLAN. C'est à dire que le VLAN est normal, c'est qu'il s'agit de switch port access VLAN et il s'agit d'un numéro de VLAN qui s'agit d'un port. Ici, switch port mode, private VLAN, c'est host. C'est à dire que c'est un port de VLAN. C'est à dire que le VLAN, nervous. Si tu pense que le 대해 par sur le vote, J'ai dit que c'est le 100, quand la personne ne l'a dit, c'est le rense. Et ensuite, c'est le domaine. J'ai fait l'association, car on peut appeler que le premier est le premier. Donc, c'est le domaine secundaire. C'est le range. la ou la même, les mêmes commandes, on dirait range ternier, range ternier, il y a l'effet c ou d, le post c ou d, post c ou d, il y a l'e1, l'e1 à la, il y a l'e1 slash 1, ou l'e1 slash 2, on dirait la même chose, interface, range e 1 on dirait la ou l'e1 jusqu'à l'e2 switch, c'est ce que tu peux pouvoir switch port mode private vlan, host on dirait la même chose switch port private vlan host association on dirait la première et on dirait la première qui est par d, il faut qu'il y a l'e2 qu'il y a l'e2, c'est un vlan community c'est un vlan 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 l'e1 l'e2 slash 1 ou l'e2 slash 2 donc interface range l'e2 s'il vous plaît le micro s'il vous plaît l'e2 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 host et le type de host et switch port private vlan host association il va appartenir au 30, il va déjà revenir à la configuration switch car il va dire que c'est la communauté c'est bon ça, c'est la configuration d'abord, avant de tester et de faire des choses pour qu'il y avait un show vlan, private vlan voilà, qui a donné un récap des vlan qui a donné, il y a un récap qui a donné le primary et le primary vlan et le secondary 10, 20 et 30 tout le type c'est dis isolated et c'est juste de community qui a donné le port qui a donné et qui a accès d'un récap qui a donné ce n'est pas le port qui a donné isolé qui a donné l'e0 1 et l'e0 2 et la communauté qui a donné dans le vlan a donné c'est l'e1 et l'e2 l'e1 et l'e1 et l'e1 et l'e1 et l'e1 et l'e2 vlan 30 a donné l'e2 et l'e2 et l'e2 SwitchPort Il y a l'exemple de l'Operational Private VLAN Et comment est-ce que l'E00 est prémiscue ? On peut voir l'E00 Show Interface E0 slash 0 SwitchPort Il y a beaucoup d'informations Parmi les informations Il y a l'Operational Private VLAN Les VLANs opérationnels Il y a 100 Il y a 10 Il y a 10 Il y a 20 Il y a 20 Il y a 20 Il y a 20 Il y a 10 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 ou quand on peut dire secondaire le qu'on t'aimait là-haut D'accord ? Donc, pour vérifier d'abord, on va dire les tests Donc, il a mis 8 et on a ping 1 dans le même dans le même veran il y a donc ping A 10 0 3 1 Remarque ? n'a pas de ping qui est notre tout à l'heure ? eu l'aït ou ou a ping en là à en l'ouer pas qu'à d'abord, avant qu'il n'a la configuration, ça va qu'il y a qui s'est qu'il y a ça va quand je ping le qui a 10 0 0 3 qu'il y a c'est qu'il y a il y a 1 Pourquoi ? Tout simplement parce que les ports qui ont changé les ports qui ont changé les ports qui sont des ports en mode isolé. Les ports en mode isolé ne peuvent pas communiquer. Ou la même avec d'autres, les cartes. Tout à l'heure, les portes ont été mis en mode. Toutes les portes ont été mis en mode. J'ai pingé aussi le 4. Ça marche. J'ai pingé aussi le 5. Ça marche. Le 6. Mais si vous avez mis en mode isolé, vous pouvez aussi y'en aller. La même chose, le 5. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sauf le routeur. Pourquoi ? L'interface qui a donné le routeur, il y a configuré en mode promiscuous. Donc, j'ai pingé l'adresse IP de la passerelle. On va y'en aller. Je suis en mode isolé. Je suis en mode isolé. D'ailleurs, que je suis un port isolé. Remarquez, deux ports qui appartiennent le même vers la communauté, ils peuvent communiquer. Donc, C ou D, il appartient le même vers la communauté. D'accord? C ou D, il y a un port qui appartient le même vers la communauté, mais ils sont différents. Donc, un port qui appartient le même vers la communauté, mais il peut communiquer avec un autre port qui appartient un autre vers la communauté. Ce qui fait l'adresse 6, communique. Not reachable. Mais le 6, il peut communiquer avec le 7. Donc, l'e, il peut communiquer avec le f. Donc, je crois le résultat d'il, c'est le même chose qu'il nous a dit dans la théorie. Donc, en résumé, les ports en mode isolé, ils ne peuvent accéder n'importe quel, ils ne peuvent pas accéder n'importe quel autre mode. Sauf le mode promiscuous. Les ports en mode communauté, ils peuvent accéder à un port en mode communauté seulement s'ils appartiennent le même VLAN communauté. Donc, si les ports en mode communauté appartiennent à des VLAN communautés différents, ils ne peuvent pas accéder mutuellement. Ou bien sûr, les ports en mode communauté. Ils ne peuvent pas accéder à un port isolé. C'est bien, ils l'avaient dit. C'est bon? Oui, oui. Les autres? Bien. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada